Musique Bérodolphe alias Urps, ou Urps pour les latinistes, la bibliothèque m'a proposé de faire une exposition tout en recherchant un lien avec ce qu'il pouvait y avoir dans les fonds patrimoniaux. Donc l'idée c'est de rechercher des journaux qui avaient attrait à la caricature, à la satire politique, et donc évidemment l'assiette au beurre. Alors le canard sauvage je ne connaissais pas avant ça, je ne savais pas du tout qu'il y avait un journal qui s'était appelé le canard sauvage, qui a été très court visiblement d'existence. Mais l'assiette au beurre je connaissais, et ça a été la possibilité de pouvoir trouver les originaux, de faire des reproductions de l'assiette au beurre. Donc il y a un journal satirique très anticlérical, début du siècle, et finalement on s'apercevra que ce que faisait l'assiette au beurre, c'est à peu près la même chose que ce que je peux faire, ou dans le sud-ouest ou dans le canard enchaîné, où il y a quand même une vraie filiation entre les dessins. Même s'il n'y a pas une filiation graphique, il y a une filiation d'idées, une filiation éthique, une filiation intellectuelle, morale, et probablement assez anarchisante aussi quand même. Une certaine filiation libertaire, je n'allais quand même pas sortir des dessins de Jacques Faisan. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant de pouvoir trouver ça, et en plus d'y rajouter, donc d'ajouter à cette exposition des originaux de moi, que j'ai fait pour la presse, et d'ajouter quelques publications de ma collection, mais qui étaient probablement plus contemporains, peut-être un peu plus alternatifs aussi, un peu plus rares, des choses qui ont attrait plus à une production très marginale, soit du milieu punk, dans lequel il y a eu pas mal de dessins aussi, soit dans la presse satirique, mais vraiment une niche pour ce que j'ai pu sortir personnellement. – Les thèmes sont principalement souvent les mêmes, les gens dont on se moque, qu'on attaque, qu'on caricature gentiment ou violemment, sont quand même relativement les mêmes, c'est souvent l'armée, la police, la religion, tout confondu. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ce qui s'est passé avec les caricatures de Mahomet, ou au-delà des attentats de Charlie Hebdo, il y a quand même une caricature anticléricale française, une caricature catholique, qui est quand même, enfin anti-catholique, mais il y a eu des caricatures catholiques anti-libertaires, ça c'est assez drôle, ça c'est peu, mais ça c'est vu dans la presse en France, mais c'est vrai que pour ce qui me concerne, les publications qui m'intéressent le plus, donc les publications de l'Asie à Taubourg, la caricature anticléricale et anticatholique, elle a quand même été très très forte au début du siècle, et on la retrouve finalement, on retrouve cette caricature, c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie filiation entre ce qu'on a pu faire, entre ce qu'on a pu faire nous, ce qu'on fait nous, ce qu'on fera probablement, et ce qui s'est fait avant, il n'y a pas de... D'ailleurs les questions de doit-on s'arrêter, machin, truc, non, finalement on ne va pas s'arrêter comme les anciens ne sont pas arrêtés non plus. Je voulais juste dire, j'ai rajouté aussi à l'exposition d'autres choses, j'ai rajouté des dessins sur les murs, parce que c'était possible, ça ce n'était pas prévu, c'était complètement spontané, et ça c'était vraiment assez drôle à faire, il y avait un côté assez fun et sexy, je trouvais de pouvoir s'en donner à cœur joie sur des murs, en plus vraiment dans ce qu'on peut appeler carte blanche, enfin total. À Josso, je suis extraordinairement bluffé par ce qu'a pu faire Josso au début du siècle, parce que c'est, d'abord graphiquement, c'est extraordinairement contemporain, c'est vraiment des aplanes noires, c'est des personnages vraiment caricaturaux, mais sans en faire trop dans la finesse de la caricature, c'est qu'il y a vraiment un dessin très chargé, il y a un dessin très simple et très chargé à la fois, et il est chargé, politiquement il est extraordinairement chargé, c'est vraiment une charge anti-flic, anti-curé, anti-patron, finalement chez Josso on retrouve tout ce que je vais préférer dans la caricature contemporaine et moderne, mais Josso était déjà très moderne, y compris dans ses dessins, on est quand même dans un dessin qu'on retrouve même dans la bande dessinée, je trouve que Josso est un précurseur graphique, comme on en fait peu, oui, bien sûr.